Dans cette dernière vidéo, il ne reste plus qu'à héberger notre site sur le web de façon à pouvoir y accéder de n'importe où. Donc on va commencer par aller sur le site qui va nous héberger. Je n'ai pas trouvé de site en français qui soit gratuit et facile à utiliser. Par conséquent, je me suis rabattu sur un site en anglais. Donc ce site s'appelle www.biz.nf. Donc on va créer un compte gratuit et ensuite on va voir comment on fait pour notre hébergement. Donc ici, vous cliquez sur Sign Up. Ensuite, on vous demande de choisir une formule. Donc ici, vous choisissez Free Hosting Plan. Et ensuite, vous allez cliquer sur Continue. Donc vous arrivez sur cette page. Donc New Client. Donc ici, il va falloir que vous rentrirez votre prénom, votre nom. La compagnie, ce n'est pas la nécessaire. Un email valide. C'est très important parce que vous allez recevoir un email et vous devrez confirmer votre inscription sur le site. Donc mettez un vrai email. Ensuite, un mot de passe que vous devez retenir parce qu'il va vous servir pour la suite pour vous connecter à votre service FTP. Donc une adresse, ça, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ici, un téléphone, vous pouvez mettre également ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait tout ça, vous cochez la case Yes. Vous cochez la case Je ne suis pas un robot. Et vous faites Continuer. Donc vous allez recevoir un mail sur votre boîte mail. Et vous cliquez sur le lien qu'il y a dans votre boîte mail. Et vous allez valider votre inscription. Alors moi, évidemment, je suis déjà inscrit. Donc je vais simplement passer à la suite. C'est-à-dire me connecter. Donc une fois qu'on est déjà inscrit. Si je reviens à la page d'accueil. Donc ici, une fois qu'on est inscrit. Il suffit de faire Login. Donc vous voyez, moi j'ai mon client ID. J'ai mon password qui a été enregistré. Donc vous mettez votre numéro que vous avez eu lorsque vous êtes inscrit. Ainsi que le mot de passe que vous avez choisi. Ensuite, vous faites Login. Et vous arrivez sur cette page. Donc ici, maintenant. Donc vous voyez, vous avez ici les caractéristiques de votre hébergement. Vous avez droit à 1 Go d'espace disque. Le trafic 5 Go. Domaine, sous-domaine, etc. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant. C'est qu'on va créer un domaine gratuit. Donc pour ça, on va cliquer sur Gestionnaire de domaine. Donc ici, on pose plusieurs solutions. Nous, on va choisir Création gratuite d'un domaine .co.nf. Et on va l'appeler Tuto Matmo, par exemple. Donc Créer. Évidemment, vous mettez le nom que vous voulez, bien sûr. Donc on vous dit que ce domaine a été créé avec succès. Donc maintenant, on va pouvoir l'utiliser. Alors ici, si je regarde, vous voyez, j'avais déjà créé un domaine auparavant. C'est le domaine qui nous a servi pour utiliser le site de démonstration. Donc j'en ai créé un autre. Donc je peux cliquer dessus pour voir ce qu'on me dit. Voilà, donc ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est ceci. C'est-à-dire, c'est dans ce dossier que je vais stocker mes fichiers. Et ça, c'est utile pour Microsoft Expression Web, puisque c'est dans Tuto Matmo.co.nf que je vais stocker mes fichiers. Alors vous, évidemment, vous avez créé votre nom bien à vous. Et donc forcément, vous aurez votre nom à vous. Donc retenez-le parce qu'il va vous servir juste après. Donc ici, on peut maintenant quitter ce site. Et on va retourner sous Microsoft Expression Web. Alors quand on est revenu sur Microsoft Expression Web, on va fermer ce qui ne nous sert plus à rien, c'est-à-dire les styles, on n'en a plus besoin. Et on va également ici fermer Index. Donc maintenant, il va falloir mettre les paramètres de publication du site. Donc vous avez ici la possibilité directement ici d'ajouter une destination de publication. Mais en général, ça se fait par ici. Paramètres de publication. Donc je vais créer une nouvelle. Alors vous voyez, vous avez plusieurs onglets. Le général, aperçu, options avancées, la langue, etc. Donc vous allez dans Publications et vous faites ici Ajouter. Alors, il faut donner un nom au site. Donc par exemple, Doc Ordi, mais enfin on met ce qu'on veut, ça n'a aucune importance. Donc vous mettez le nom de votre site. Ensuite ici, je vous ai dit de retenir votre nom que vous avez mis sur le site www.biz.nf. Donc moi c'est tuto. Math. Mot. Point. Co. Point. NF. Comme ceci. Ensuite, dessous, je mets pareil. Le dossier slash tuto matemont.co.nf. Ici, je mets mon nom de connexion sur le site www.biz.nf. C'est-à-dire, moi c'est 2402 3x6. Voilà. Donc vous, évidemment, vous mettez votre nom d'utilisateur à vous. Ensuite, le mot de passe, c'est le même que le mot de passe de connexion sur le site www.biz.nf. Et une fois que vous avez rempli toutes ces informations, vous faites ajouter. Donc ici, voilà, vous avez une nouvelle destination de publication qui s'appelle Docordi. C'est la destination par défaut. On peut en mettre plusieurs évidemment. Et donc ici, vous faites OK. Alors maintenant, on va se connecter à la destination. Donc vous faites connexion. Alors vous avez ici votre explorateur de fichiers qui correspond à ce que vous avez ici. Et ici, vous voyez, vous avez votre domaine, votre domaine FTP entre guillemets, votre répertoire distant. Vous allez pouvoir stocker vos fichiers. Vous voyez ici, c'est tuto, etc. Donc je vais tout stocker en fait. Donc pour envoyer ça dans ce dossier, il suffit simplement de cliquer sur la flèche. Donc vous sélectionnez les fichiers, les dossiers que vous voulez transférer. Vous cliquez sur la flèche. Et vous voyez ici, vous avez le travail qui se fait. Et donc ensuite, ça va vous dire si ça a marché, ça va marcher, etc. Voilà, c'est terminé. Donc je constate ici que tout s'est bien passé. Tout est bien passé de l'autre côté. Si je regarde ici, vous voyez, j'ai bien dans CSS mon fichier de style. Je peux remonter mon document PDF. Et ici, j'ai bien mes images qui ont été transférées. Donc tout a été transféré sans difficulté. Donc maintenant, votre site est disponible directement sur Internet. Donc c'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite. Donc ici, on va mettre ça en bas. Donc ici, je vais sur Internet. Alors, vous voyez, j'ai tapé tuto matmo.co.nf. Et j'obtiens bien ici mon site qui est sur Internet. Exactement le même. Toutes les pages ont été transmises. Alors évidemment, là, on n'avait rien mis. Et rappelez-vous, je vous avais dit de le faire par vous-même. Donc il n'y a rien. Mais vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Et je suis véritablement sur Internet. Donc ici, je peux regarder code source de la page comme d'habitude. Vous voyez, je peux faire afficher si je veux mon fichier de style ici dans mon navigateur. Etc. Alors si maintenant, je reviens sur le site www.bis.nf. Qu'est-ce qui a changé ? Donc ici, je peux aller gérer mes fichiers. Donc gestionnaire de fichiers. Je clique dessus. Et ici, vous voyez que je me retrouve avec. Alors, j'ai deux dossiers parce que j'avais déjà créé le site des démonstrations tuto.matemoraire.co.nf. Je viens de créer mon dossier tuto.co.nf. Je l'ouvre. Et j'ai ici tous les fichiers que je viens de transférer. Qui sont maintenant stockés sur Internet. Et donc disponibles partout dans le monde, n'est-ce pas ? Voilà, ceci clôture ce tuto sur la création et l'hébergement d'un site web. J'espère que vous aurez appris des choses. Et je vous invite évidemment à continuer votre progression. En particulier avec Microsoft Expression Web. Qui a encore beaucoup d'autres possibilités que l'on n'a pas explorées. Voilà, à bientôt pour un autre tuto. Merci. Merci. Merci.